Sainte Rita de Cassia est née en 1381 à Rocaporena, petit village de la commune de Cassia, près de Pérouse, en Italie. C'était une femme prédestinée à vivre une vie extraordinaire. Son histoire commence dans un contexte rustique et simple, mais se transforme rapidement en un voyage de foi, de patience et de miracle qui font d'elle l'une des figures les plus vénérées de la tradition catholique. Rita a vécu le drame de la douleur et de la misère matérielle, morale et même sociale. Son histoire terrestre pourrait dater d'hier ou d'aujourd'hui. Déjà enfant, elle montrait les premiers signes prodigieux. Un jour, pendant que ses parents travaillaient au champ, la petite fille se reposait dans un panier, à l'ombre d'un arbre. À cette occasion, un agriculteur qui s'était blessé avec une serpe, en rentrant chez lui, fut surpris par la présence d'un essaim d'abeilles tournant autour de la petite fille. Sans réfléchir, l'ouvrier s'est mis à courir jusqu'à tomber sur ce panier, entouré d'abeilles. Certaines abeilles étaient entrées dans la bouche de la petite fille et pourraient avoir de graves conséquences. Mais comme la petite fille ne pleurait pas et ne s'agitait pas, l'homme ne comprenait pas ce qui se passait. Il comprit cependant que la petite fille n'avait pas encore été piquée. Puis, sans se soucier de sa blessure, il s'employa à éloigner les insectes. Après avoir repoussé les abeilles, l'homme se retrouva avec la blessure inexplicablement cicatrisée, alors que les abeilles avaient déposé du miel sur la bouche de Rita. Cet épisode a été interprété comme un signe divin, annonciateur du destin extraordinaire qui attendait Rita. Au fil du temps, Rita a grandi dans une famille profondément chrétienne, reconnaissante envers Dieu pour la bénédiction de sa naissance. Six parents lui ont enseigné les prières et ont nourri en elles l'amour de Dieu et de la Vierge Marie. Dès son plus jeune âge, Rita a démontré une propension naturelle à la dévotion et à la contemplation de la passion du Christ. Cependant, ses parents pensaient pour elle à un avenir différent. Ils proposent un mariage avec Paolo Ferdinando di Mancino, un homme de statut social supérieur. Malgré sa réputation de brutalité, d'alcoolisme et de malversation, ses parents voyaient en Paolo Ferdinando la possibilité d'une meilleure vie sociale pour Rita qui, comme c'était la coutume à l'époque, fut contrainte de l'épouser contre son gré. La sainte a subi toutes sortes de violences de la part de son mari, mais avec beaucoup de patience et de persévérance, après 18 ans de mariage et de jumeaux, elle a réussi à calmer la situation. Rita souffrait et priait en silence. Un soir, son mari est victime d'une embuscade. Il est assassiné et abandonné au bord d'une route. Ses deux fils, connaissant bien les règles de la vengeance, jurèrent de venger leur père. Rita était littéralement terrifiée par ceux qui allaient se passer. De plus, étant donné sa forte religiosité, il ne pouvait absolument pas tolérer des coutumes aussi brutales. On raconte qu'aujourd'hui, le cœur brisé, la femme, après avoir tenté en vain de dissuader ses enfants, pria le Seigneur de les appeler tous deux à lui plutôt que de les faire devenir des meurtriers. Sa prière, humainement incompréhensible pour une mère, fut exaucée. Les jumeaux, poussés par le désir de vengeance pour la mort de leur père, moururent peu de temps après, incapables de pardonner aux meurtriers. Rita, restée seule et attristée, chercha refuge au monastère de Santa Maria Maddalena à Cassia, désireuse de se consacrer entièrement à Dieu. Cependant, l'entrée lui a d'abord été refusée. Rita, avec détermination et esprit pacificateur, s'est engagée à servir de médiatrice entre les familles ennemies du village, en quête de réconciliation. Après avoir retrouvé la paix dans le village, elle fut finalement acceptée au monastère. Au monastère, Rita affrontait toutes les difficultés avec patience et humilité. Sa foi se manifestait à travers les mortifications personnelles, les prières intenses et les miracles qui l'entouraient. Pour démontrer davantage son dévouement au Christ, Rita a été soumise à diverses épreuves de la part de la mère supérieure du monastère, Cess. L'un de ces tests demandait à Rita d'arroser chaque jour un morceau de bois sec planté dans le sol, une tâche apparemment dénuée de sens. Cependant, Rita, sans hésitation, obéit aux impositions. La surprise des religieuses et de la supérieure fut grande lorsqu'au bout d'un certain temps, le morceau de bois commença à germer et donna deux magnifiques grappes de raisin. Ce miracle fut interprété comme une démonstration de la grâce divine sur Rita, renforçant sa réputation de sainte femme. Sa vie monastique n'a pas été sans défi, mais Rita a affronté toutes les difficultés avec sa patience et sa douceur habituelle. Rita a ainsi pu revêtir l'habit augustinien, se consacrant à la pénitence, à la prière et à l'amour du Christ crucifié, ce Christ qui a marqué son visage en lui plantant une épine dans le front. L'épine s'était détachée directement du crucifix pendant que Rita priait, une blessure très douloureuse qui n'a guéri qu'après la mort. Cela s'est produit lors d'un sermon du vendredi 5443 prononcé par un célèbre franciscain de Cassia. Rita, désireuse de participer, a prié le Seigneur pour qu'au moins une des épines de la couronne du Christ lui transperce le front. Incroyablement, pendant la prédication, une épine de la couronne de Jésus crucifiée s'est détachée et s'est plantée dans le front de Rita, provoquant une blessure d'une douleur intense. Son front a continué à saigner tout au long de sa vie. Désormais, Rita souffrait quotidiennement les souffrances de la passion du Christ, mais, malgré l'inconfort physique, elle acceptait sa souffrance comme un signe de son union avec le Christ. La sainte passait ses journées dans le jeûne, les fléaux et les prières sans fin. Les quatre derniers mois de sa vie furent consacrés à se nourrir uniquement de l'Eucharistie. Un jour, un de ses parents vint lui rendre visite et, prenant pitié de sa condition physique et de ses souffrances, il demanda à la sainte ce qu'elle pouvait faire pour lui apporter un certain soulagement. Rita a demandé à recevoir une rose parmi celles cultivées dans sa ville natale de Roca Poréna. Une demande vraiment anormale, car nous étions en plein hiver et nous avons dû attendre au moins quelques mois pour la floraison. En tout cas, la femme alla, et avec un grand étonnement, remarqua parmi les broussailles une belle rose rouge que Rita, une fois reçue, offrit aux religieuses incrédules du couvent. Sa réputation de sainteté se répandit rapidement et les gens recherchaient son aide et son intercession. Sa vie de souffrance et de sacrifice semblait toucher le cœur des gens, conduisant de nombreuses âmes à rechercher sa direction spirituelle. Le 22 mai de l'an 1457, la cloche du monastère et celle des environs sonèrent inexplicablement d'elle-même, comme secouée par une main invisible. Rita s'était envolée vers le paradis. Son corps, conservé dans le sanctuaire de Cassia pour un autre miracle, resta incorruptible pendant plus de 500 ans. Le corps de Rita a été placé dans un cercueil exposé dans la basilique de Cassia. Au fil des siècles, son sanctuaire est devenu un lieu de pèlerinage pour ceux qui recherchaient son intercession dans des situations difficiles et impossibles. La renommée de Santarita de Cassia s'est répandue bien au-delà des frontières de Cassia. En 1628, le pape Urbain vit trop la béatifie, reconnaissant officiellement sa sainteté. Par la suite, le 24 mai 1900, le pape Léon XIII la canonisa, fixant sa fête liturgique au 22 mai, anniversaire de sa mort. Sainte Rita de Cassia est en effet l'une des saintes les plus vénérées de la tradition catholique. Elle est connue sous le nom de « Sainte de l'impossible » ou de « Sainte des causes désespérées » en raison des nombreuses intercessions miraculeuses qui lui sont attribuées. Sa vie extraordinaire, marquée par une foi inconditionnelle, une patience et des miracles, continue d'inspirer des millions de croyants à travers le monde. Si vous avez apprécié cette vidéo, like-la ! Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir dans nos messages de foi et d'espérance. Merci de tout mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada